Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Covid-19, l'épidémie n'est pas encore derrière nous. Les cas quotidiens repartent à la hausse. 200 cas confirmés ont enregistré hier, 170 ces dernières 24 heures. La vigilance est de mise, la vaccination aussi. Éclairage dans ce journal avec un expert, Dr Tayyip Hamdi. L'élan d'appui à la marocanité du Sahara s'élargit de jour en jour. Le Suriname ouvre aujourd'hui son ambassade à Rabat et demain son consulat général à Darla. Les développements dans un instant. Le sélectionneur national Vahid Alilouzic dévoile la liste des joueurs retenus pour le match amical contre l'équipe nationale des Etats-Unis et les deux rencontres de qualification à la Cannes 2023. Mnosser Mazraoui, Adil Sa'arab ou encore Soufia Rahimi feront de la partie. Mais d'abord ce message royal de félicitations adressé par sa majesté le roi Mohamed VI à sa majesté le roi Abdallah II et à sa majesté la reine Rania de Jordanie à l'occasion de la fête de l'indépendance de leur pays. Sa majesté le roi saisit cette occasion pour faire part de sa grande estime des liens fraternels solides et de cordialité sincère unissant les souverains du Maroc et de Jordanie et les deux familles royales ainsi que des relations distinguées entre les deux pays basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante. Après une accalmie qui a duré plusieurs mois, les cas Covid-19 repartent à la hausse. 200 cas ont été enregistrés hier, 170 ces dernières 24 heures. Les cas actifs se chiffrent à 1145 pour un total de 17 cas graves ou critiques. Une situation loin d'être inquiétante. Encore faut-il miser sur les gestes barrières et la vaccination. Autour de nous, rares sont celles et ceux qui portent encore leur masque et qui maintiennent les gestes barrières. Inconscients du danger qui nous guette tous, car le Covid est loin d'être derrière nous. Bien au contraire, une flambée peut se déclencher à n'importe quel moment. Nous avons noté une hausse des cas de contamination au Covid. Cela est directement lié au retour à la vie normale et au non-respect des gestes barrières. Il faut que l'on garde en tête que le Covid n'est pas... Il faut maintenir les gestes barrières. Un rebond timide, mais qu'il faut surveiller de près, selon les autorités sanitaires. Pour la journée d'hier, 200 cas ont été enregistrés. Une première depuis des mois. Au Maroc, la situation épidémiologique est stable depuis 12 semaines. Très peu de cas graves ou critiques sont enregistrés et le taux des décès est lui aussi stable. Il faut maintenir cette stabilité. La majorité des cas que l'on enregistre provient de clusters familiaux. À l'approche du grand rush de l'été, le virus risque de gagner du terrain. Seule planche de salut, le strict maintien des gestes barrières et un schéma vaccinal complet. Pour un éclairage sur les nouvelles données liées à la situation épidémiologique, Docteur Taïb Hamdi, médecin-chercheur en système et politique de santé, nous rejoint en direct de la rage. Bonsoir docteur, les cas quotidiens de Covid-19 enregistrent une hausse. 200 cas confirmés en 24 heures hier, 170 ces dernières 24 heures. On pensait que l'épidémie est derrière nous. Quelle est votre appréciation de cette hausse ces dernières heures ? Est-ce un rebond éphémère ou est-elle annonciatrice d'une nouvelle vague, docteur ? Peut-être pas une nouvelle vague, mais il faut rester méfiant, il faut rester vigilant. D'ailleurs, le fait de penser que l'épidémie est derrière nous, c'est une parmi les grandes causes de la hausse des cas qui sont confirmés de Covid-19. Pourquoi ? Parce qu'on constate à chaque fois qu'il y a un allègement de mesures barrières, la population pense que le virus est fini, la pandémie est finie et c'est derrière nous. Donc, il se relâche complètement. Or, la pandémie est toujours là et même après la pandémie, le virus va rester pendant des années avec nous. Donc, on doit apprendre à cohabiter. Deuxièmement, il y a donc ce relâchement. Il y a deuxièmement le fait qu'il y a, bien sûr, il y avait le ramadan, les déplacements de la population et le non-respect des mesures barrières, le mixage des familles, mais aussi, il y a un variant BA2 qui devient majoritaire, qui est plus transmissible que le BA. Ceci pour dire que le virus est toujours là, il faut rester vigilant et surtout, on a trois points de faiblesse. Les personnes qui ont 60 ans et plus ou qui ont des maladies chroniques indépendamment de l'âge qui ne sont pas très bien vaccinées, les espaces clos, les espaces fermés qui ne sont pas aérés et les grands rassemblements. Ces trois points de faiblesse, il faut faire très, très attention en maintenant les mesures barrières et en se faisant vacciner pour les groupes vulnérables comme priorité. Alors docteur, la situation n'est pas inquiétante. Les cas graves ou critiques ont beaucoup régressé d'ailleurs pendant des mois, fort heureusement. Les cas actifs aussi, mais on n'en est pas à bout de l'épidémie. Que faudra-t-il faire pour maintenir la courbe en moins descendant ? Et quel est l'intérêt que représente à ce jour la vaccination anti-Covid ? Cette vaccination, effectivement, c'est la pierre angulaire pour protéger les personnes et pour protéger notre système de santé et de là pour protéger notre vie sociale. La vaccination contre Covid-19 avec trois doses pour les personnes qui ont plus de 60 ans, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, l'obésité, l'attention artérielle, le diabète ou autre, c'est primordial, c'est important et c'est une urgence pour protéger. Peut-être que maintenant, on a une faible circulation du virus, mais quand même les choses peuvent se compliquer pendant les vacances, mais surtout pendant la saison hivernale qu'on va constater une hausse. Et donc, ces personnes risquent d'aller à la réanimation et risquent de décéder. C'est pourquoi la vaccination est importante. Deuxième point, il n'y a pas que les cas graves. On sait que faire Covid-19, même avec une forme bénigne, on a un risque entre 50% de faire un Covid long et le Covid long, c'est du sérieux. Donc, se faire vacciner, c'est se protéger aujourd'hui et protéger l'entourage et bien sûr protéger notre vie sociale. Docteur, Covid est toujours là. La variole du singe apparaît pendant ce temps et se propage. Alors qu'il est le Maroc qui est épargné, mais le pays a élaboré un plan de riposte et de surveillance. En quoi consiste-t-il ? Alors, le plus important actuellement au Maroc et dans le monde, il y a deux choses. On a une explosion, une explosion dans la limite. On a 200 cas actuellement entre cas confirmés et cas suspects. Mais 200 cas par rapport aux maladies, on constatait un seul cas par an, une moyenne, en dehors de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Ouest. C'est beaucoup. Donc, on a deux objectifs. Premièrement, c'est casser, c'est briser les chaînes de transmission. Deux, c'est comprendre pourquoi on a cette éclosion. Et pour arriver à ces deux objectifs, on doit détecter le maximum possible de cas. Pour briser la chaîne de transmission, mais aussi pour comprendre. Et justement, c'est l'essentiel, c'est l'esprit même du plan de riposte marocain, d'ailleurs qui a très très bien fonctionné, puisqu'on a détecté trois cas suspects, même si ce sont avérés négatifs, tout au début de cette explosion de cas. Donc, il faut rester vigilant. Les citoyens qui ont de la fièvre, des douleurs articulaires, qui ont des maux de tête et ils ont des tâches sur la peau qui apparaissent, il faut consulter le plus vite possible. Les médecins, ils sont informés. Le ministère de la Santé dispose des tests nécessaires. Donc, la veille sanitaire, la vraie veille, le vrai plan national, c'est la veille citoyenne des citoyens et la sensibilisation des citoyens. Docteur Taïb Hamdi, médecin, chercheur en système et politique de santé, merci pour ces explications. 170 nouveaux cas d'infection, donc, au cours de la virus, ont été recensés et un seul décès ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont désormais au nombre de 1145 et aucun cas sévère ou critique n'a été signalé lors des dernières 24 heures. 17 patients sont en ce moment admis en réanimation. Et à ce jour, le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 827 447. Celui des personnes ayant reçu deux doses s'élève à un peu plus de 23 millions, alors que 6 395 622 personnes ont reçu trois injections du vaccin. On le sait depuis ce matin, les résultats de laboratoire des trois cas suspects de variole du singe enregistrés au Maroc sont négatifs, assure le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Les cas suspects placés sous surveillance médicale sont en bonne santé et pris en charge conformément aux procédures sanitaires en vigueur. Et sur la base des données épidémiologiques, aucun cas confirmé de variole du singe n'a été enregistré au Maroc à ce jour. L'Afrique célèbre cette année sa journée mondiale dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie du Covid-19, avec ses lourdes conséquences sur les économies africaines, aggravées par la pire sécheresse dans plusieurs contrées, l'insécurité alimentaire, les conflits, le terrorisme. Des difficultés qui ne peuvent être surmontées que dans le cadre d'une action africaine commune est d'une coopération inter-africaine prônée par le Maroc dans le cadre de la vision royale de la coopération sud-sud. Placée autour du triptyque paix, sécurité et développement, la vision royale pour une Afrique stable, prospère et en paix, au service du citoyen africain, a été illustrée par le fort engagement du Royaume à partager avec les pays africains frères son expérience et savoir-faire pour une coopération sud-sud dynamique et croissante dans tous les domaines allant de la santé à l'éducation, la formation, la paix, la stabilité et le développement socio-économique. Ce fort engagement royal a été illustré dès le début de la pandémie par la solidarité sans faille du Maroc avec les pays frères à travers l'initiative de Sa Majesté le Roi qui avait donné ses hautes instructions pour l'acheminement d'aides médicales à plusieurs pays africains frères. Le Suriname ouvre deux représentations diplomatiques dans le Royaume, annonce faite lors d'un point de presse conjoint du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et du ministre surinamais des Affaires étrangères, du commerce et de la coopération internationale à l'issue de leurs entretiens arabains. Ce pays sud-américain réaffirme sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Autre marque de coopération, Darla abritera avant la fin de l'année le forum Maroc Communauté des Caraïbes, le CARICOM. Nisre Elhamdawi. Le Maroc et la République du Suriname se disent prêts à élargir leur coopération bilatérale, notamment par la voie de l'échange de leur expertise dans différents domaines. Le dossier du Sahara marocain a pesé de tout son poids dans cet entretien entre Nasser Boreta et son homologue surinamais. Celui-ci n'a pas manqué de réitérer la position du Suriname au sujet de la cause nationale. En ce qui concerne le dossier du Sahara marocain, je vais être claire à ce sujet. La République du Suriname réaffirme et réitère sa reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Nous exprimons également notre plein soutien au plan marocain d'autonomie en tant que base unique d'une solution politique aux différents régionales sur le Sahara marocain. Une position claire et nette, appuyée par l'ouverture d'une représentation consulaire à Darla et d'une ambassade araba. Voilà qui insufflera une forte dynamique aux relations bilatérales sur la base d'une feuille de route fixée en 2021. Nous nous sommes mis d'accord sur la coopération à l'échelle régionale et mondiale. L'ouverture aujourd'hui d'une ambassade au Suriname à Rabat et d'un consulat général de Mahadala constitueront deux mécanismes à même de consolider notre coopération bilatérale. Le Suriname se trouve sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Un état situé entre l'Amazonie et les Caraïbes. Une région des Amériques où un total de 12 pays sur 14 adopte désormais une position claire de soutien à la marocanité du Sahara. 1,6 millions d'agriculteurs marocains bénéficieront dans un premier temps de l'AMO. Quatre conventions de partenariat ont été signées aujourd'hui à Rabat en vue d'accélérer l'opérationnalisation du dispositif de généralisation de la couverture médicale au profit de cette catégorie professionnelle. Les agriculteurs bénéficient désormais d'une couverture médicale. Pour ce faire, une première convention est signée entre le ministère de tutelle et la CNSS. Elle porte sur l'échange de données à travers le registre national agricole, un dispositif qui en est à ses dernières étapes. Le registre national agricole est prévu par le plan Maroc Vert. Cet outil permettra d'obtenir des données précises sur les exploitations agricoles, les exploitants et le revenu. Cela facilitera la généralisation de la couverture sociale. Ce grand chantier de généralisation de la protection sociale, il a connu une grande accélération depuis le mois de décembre puisque les décrets de la quasi-totalité des catégories des travailleurs non salariés ont été déjà publiés. Et à ce jour-là, si on prend juste l'exemple de l'agriculture, nous avons pu y matriculer plus de 840 000 agriculteurs. Deux autres conventions signées avec le Crédit Agricole du Maroc visent à encourager les agriculteurs à intégrer le circuit bancaire. Une base de données technico-économique sur les exploitations agricoles verra également le jour. Tout un ensemble d'étapes sont prévues pour la sensibilisation des bénéficiaires quant à ce chantier et quant à leur adhésion et à la façon dont ils peuvent adhérer et surtout qu'un travail très important d'organisation va focaliser sur le local et sur la proximité. Autre convention, celle portant sur la mise à jour du système d'information du ministère par les données foncières et cadastrales. Autant de mesures adoptées pour faciliter la concrétisation du chantier de généralisation de la couverture sociale. Un projet qui bénéficiera dans un premier temps à 1 600 000 agriculteurs. À Madrid, une exposition pour fêter les relations millénaires entre le Maroc et l'Espagne autour des colonnes d'Hercule. Une sélection de 335 objets de l'Antiquité que de l'avoir le Musée national d'archéologie de la capitale espagnole. Une occasion unique pour contempler en Espagne des œuvres importantes du patrimoine archéologique marocain qui ont rarement quitté leur territoire. Je vous remercie. Ces deux types d'images suffisent à résumer l'objectif de cette exposition. Réunir dans le même endroit des éléments du patrimoine archéologique commun à l'Espagne et au Maroc. Au total, 335 éléments archéologiques du patrimoine commun marocco-espagnol qui invitent à la contemplation au sein du Musée archéologique national à Madrid. Ce ne sont pas de simples objets d'art. Ce sont également le résultat de ce que nous avons en partage, de ce que nous avons bâti ensemble durant différentes périodes de notre histoire. Les éléments archéologiques marocains proviennent du Musée de Rabat mais aussi de galeries à Fès et à Tétouan et de diverses villes espagnoles. Des sculptures, des bijoux, des objets d'artisanat qui retracent l'évolution des arts des deux côtés de la Méditerranée. C'est un honneur et un plaisir d'assister aujourd'hui à l'inauguration de l'exposition autour des colonnes d'Hercule placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de Sa Majesté le Roi Philippe VI. C'est un moment historique qui nous est offert aujourd'hui de mettre en valeur ce patrimoine commun que nous avons ensemble depuis plus de mille ans. L'exposition permet de découvrir divers thèmes, diverses facettes des relations de voisinage entre le Maroc et l'Espagne à travers le monde des colonnes d'Hercule et à travers le détroit de Gibraltar depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Cette exposition archéologique se déroule en Espagne au Musée Archéologique National de Madrid jusqu'au 16 juin prochain. Du glamour, de la magie, de la légende, on retrouve tout cela sur le tapis rouge du Festival de Cannes qui revient cette année pour une 75e édition. 21 films sont en lice pour la Palme d'or et dans la catégorie Un certain regard, le tout dernier long-métrage de la réalisatrice marocaine Merim Touzani, Le bleu du cafetan. Une belle consécration mondiale d'une carrière aussi jeune que brillante doublée d'une ode à la tradition et à l'amour au sens le plus large du terme. Le film est en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de cafetan dans la Médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son ma'allem la même passion sincère pour la couture. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h. Bonne soirée, à demain.